salut les filles alors j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je vous retrouve pour un hall khan ça sera aussi un hall gifi un hall bazar make up make up produits décoration et habits et pour tous ceux qui arrivent n'oubliez pas de vous abonner en cliquant juste en bas c'est super alors dans ce hall je tenais à commencer par vous montrer la bébé crème que j'ai acheté de chez me spotify vous pouvez la trouver dans les grandes surfaces à votre jambe casino ou à carrefour et de couvrance assez moyenne et c'est pour ça que je l'aime beaucoup pour cet été je pense qu'elle fera l'affaire alors ensuite en fond de teint je vais vous montrer le fond de teint de chez me spotify que j'ai acheté c'est le perfect stay 14 heures et moi je l'aime beaucoup il est très bien courant et moi j'ai pris une teinte assez clair c'est un beige sable et il est super donc je vous le recommande ensuite j'ai acheté un blush il n'a pas de deux noms et c'est un blush qui s'appelle vanity il n'y a pas de nom de couleur en fait c'est ça que je voulais vous dire et il est super beau quoi il est super rosé pour l'été c'est nickel ensuite j'ai pris de poudre compacte de chez modélite la couleur la plus claire possible un temps au dessus de la plus claire possible quoi c'est encore un beige sable et ils sont super comme moi je les aime beaucoup là ça paraît un peu clair mais en fait il est super beau ensuite de la même couleur beige sable j'ai pris une poudre de chez m&m une poudre compacte c'est la couleur numéro 4 et en fait le numéro 1 est plus foncé que la numéro 4 la numéro 4 c'est la plus claire et elle se présente comme ceci et elle est tout juste magnifique aussi ensuite je me suis lâché dans les poudres compactes j'ai pris une poudre compacte mais plus claire de chez plus clair elle est carrément blanche et je l'aime beaucoup en fait c'est pour l'anti-cerne pour poudrer le tout et je vais vous la swatcher pour vous montrer et elle est vraiment blanche quoi mais étalé et tout c'est juste nickel pour priger l'anti-cerne ensuite j'ai acheté un mascara de chez des donna en fait je voulais le tester c'est le fast lash effect est très extra long lash mascara pardon et en fait il se présente comme ceci le picot et en fait je le trouve pas très top en fait mais bon je l'ai pas très payé très cher je l'ai payé 2 ou 3 euros je crois et ensuite toujours chez des donna j'ai acheté un autre mascara c'est le mascara extension et heureusement cette fois-ci car car je l'aime beaucoup mieux le picot il se présente comme ceci et lui par contre il fait vraiment de très beaux cils je l'aime beaucoup et voilà ensuite je me suis acheté chez l'oréal un autobronzant tout simplement c'est le nutri bronze un hydratant 24 heures et en fait il faut savoir l'appliquer pour pour faire un bel effet et moi je l'utilise juste sur mon visage et sur le cou pour faire un petit effet aller et bonne mine en plus 200 millilitres ensuite je me suis acheté ma mixa intensive poche sèche pour les pommettes et je l'aime trop ce produit elle sent trop trop bon et à l'hydrate trop bien ma peau quoi pour l'été elle est juste parfaite et au beurre de karité suite je me suis acheté de chez l'oréal elle sève l'huile extraordinaire en version lait tout simplement c'est une huile en lait alors j'avais l'huile en crème j'ai aussi testé l'huile en huile j'ai testé toutes les huiles bon moi je préfère quand même l'huile en huile ensuite je me suis acheté mon chouchou de chez lisse c'est de réparation fondamentale que j'aime trop je peux pas vivre sans ensuite j'ai acheté deux colorations marron chocolat de chez saïos et que j'aime beaucoup d'ailleurs elles font un effet très très naturel c'est des colorations permanentes ensuite dans un bazar je me suis acheté ce petit parfum de chez yori up et en fait je l'aime beaucoup en fait en brume il est plutôt pas mal car il est très léger et je crois qu'il ne possède pas beaucoup d'alcool ensuite dans le même modèle pour homme j'ai acheté ce parfum et en fait il me fait penser au aqua di duo de dur dur mani je sais pas pourquoi mais cette odeur là en tout cas je l'a connu c'est un genre de dupe mais en tout cas il sent super bon ensuite je me suis acheté ce parfum blue lavande et en fait je l'ai acheté vraiment pour faire une brume pour mettre mais sur les oreillers en fait et je l'aime beaucoup alors ensuite j'ai acheté dans le bazar ce set d'épilation rapide j'en ai fait une vidéo que vous pouvez voir en fait c'est un mi top mi flop qui marche mais pas sur toutes les parties du corps et pas avec toutes sortes de poils surtout des poils très faits et souples ensuite à gifi je me suis acheté cette parure de coussin avec deux coussins en forme de coeur en poils violets je les trouve tout juste magnifique et ce masque alors ce masque il est juste trop beau moi j'ai un peu customisé j'ai rajouté des paillettes dorées suite on va rester dans les bazar et je me suis acheté trois beaux pots pour mettre des pâtes depuis le temps que je les voulais je les ai enfin acheté ensuite je me suis acheté un pot pour faire de la jardinerie tout simplement c'est un un triple cache pauvre et là d'ailleurs il y a vraiment ce qui pousse et je suis très fière de ma menthe elle est trop belle mâchée ensuite on continue dans jiffy et à jiffy j'ai trouvé une machine à athlète et elle se présente comme si c'est une idée une idée je sais pas comment on appelle ça avec le compartiment et elle est juste trop top ensuite je tenais à le mettre dans mon hall même si je ne l'ai pas vraiment acheté c'est une amie qui me l'a offert et elle est juste trop belle regardez elle a des faux cils la totale quoi elle est trop belle c'est l'origine en plus ça rigole pas ensuite je suis partie à cahane et à cahane j'ai acheté deux trois petits trucs qui sont assez sympathiques alors j'ai acheté d'abord ces baskets qui étaient en solde à la place de 22 euros et c'est qu'il y a 15 euros ou 14 euros ils sont tous comme ça et ils sont trop belles avec les détails ensuite au marché j'ai craqué sur ce débit l'effet et en plus avec les chaussures ce jogging ébeye il sort trop bien et pour finir ébeye il se devait que je le prenne en noir et donc c'est le même modèle matelassé avec aussi le côté matelassé cuir noir sur le côté il est trop trop beau